Musique Nous travaillons ensemble et nous sommes à Deauville parce que nous présentons un film qui s'appelle et la femme créa Hollywood sur les pionnières d'Hollywood En fait on avait fait un film précédemment pour Arte et la femme et Hollywood créa la femme sur les rôles de femmes et c'est là où on a découvert qu'il existait une centaine de femmes réalisatrices scénaristes et productrices dès les années 1900 à Hollywood mais on n'était pas du tout au courant on est spécialisé quand même dans la culture américaine du cinéma, on a fait des études de cinéma et on n'en avait jamais, jamais, jamais entendu parler tout simplement parce qu'elles ont été effacées des livres d'histoire ces femmes et c'est un peu l'idée du documentaire, c'était de les réhabiliter et de faire parler d'ailleurs Beaucoup de choses tout d'un coup qui ont explosé sur le sujet il y a un biopic sur Marie-Pic Ford on parle beaucoup de Joyce Hébert Dorothée Asner va être à l'honneur au Festival Lumière il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir c'est comme s'il y avait un mouvement qui avait pris forme qui commençait donc tant mieux on n'est pas du tout à l'origine de ça mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés dedans le ciné-femme sont relégués enfin relégués entre guillemets parce que c'est vrai que c'est très honorifique mais au cinéma indépendant plus intimiste avec des budgets moins élevés voilà c'est vrai que c'est une femme qui fait Wonder Woman on en parle enfin et bon il y a Catherine Bigelow première femme à gagner l'Oscar de la réalisation en 86 ans donc ça commence c'est pas encore ça Hollywood 1900 c'est des terres agricoles c'est des moutons on est 15 ans avant le Hollywood sign il n'y a rien donc ça ne gênait personne jusqu'au moment où elles ont commencé à faire de l'argent et ça a commencé à prendre un peu plus d'importance c'est ce que vous disiez tout à l'heure ce qui était incroyable c'est qu'elle ne faisait pas des films de femmes comme on dit ces femmes-là à l'époque ça c'est important c'est très important parce qu'elles faisaient des westerns la première version de Bénure est écrite par une femme c'est fou premier film érotique où il y a une femme nue à l'écran c'est une femme qui le réalise c'était pas des films de niais d'histoire d'amour pas du tout non pas du tout il y avait des films de gangsters c'était des films sociaux Loïse Hubert elle fait un film qui s'appelle Shoes pendant deux heures c'est une jeune femme qui cherche des chaussures parce qu'elle est tellement pauvre elle est prête à se prostituer on est en 1916 c'était des films très modernes sur l'avortement on s'arrête pas il faut nous dire il faut nous arrêter sinon j'allais tourner c'est bon là vous pouvez jusqu'à la nuit on s'arrête pas on s'arrête pas on s'arrête pas on s'arrête pas